Fière de ses gloires et fidèle à ses martyrs, l'Algérie commémore le double anniversaire du 20 août. Deux haltes cruciales, compte tenu de leur portée dans le processus de libération de l'Algérie du Joug colonial. Le 20 août renvoie à deux événements importants dans l'histoire de l'Algérie. Le premier a eu lieu en 1955, dans le nord du Constantinois, lors d'une insurrection générale où le peuple avait pris pour cible les symboles de la France coloniale. Cela a permis de faire retentir la voix du peuple algérien qui refusait de se soumettre aux colonisateurs et a eu pour résultat l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU, commettant une question de décolonisation et non une affaire interne. A partir du 20 août 1955, la révolution a pris un véritable envol qui se confirmera lors du congrès de la Soumam, qui s'est tenu une année plus tard. Le congrès de la Soumam a débouché sur des décisions historiques. Il a véritablement structuré et organisé la révolution. Une plateforme a été élaborée et les objectifs de la lutte définis et clarifiés. C'est aussi lors de ce congrès que la primauté du politique sur le militaire et de l'intérieur par rapport à l'extérieur a été consacrée. A l'occasion de cette double célébration, le président algérien Abdelmajid Tebboun a adressé un message à la nation, dans lequel il l'a appelé, a préservé la mémoire collective et l'a invité à poursuivre la marche sur la voie tracée par les vaillants chouada pour édifier une Algérie capable de faire face aux défis et de s'adapter aux mutations internationales.